Salut, c'est vendredi. Alors, bienvenue à l'entraînement du groupe Expérience, Bien-être, VIP. C'est soit que tu es déjà cliente avec nous ou peut-être une future cliente. Alors, en fait, si tu es une future cliente, on espère bien que tu vas le devenir. Donc, aujourd'hui, ça va être un entraînement fait, on va fonctionner, ça va être vraiment un tabata. Maintenant, il va y avoir deux blocs. Chacun des exercices va être de 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On va alterner entre deux exercices. Chacun des deux blocs va être exactement pareil, sauf que ça va être des exercices un peu différents naturellement. Et j'ai eu une demande aussi au niveau de la diastase. Donc, à la fin, je réserve, en fait, deux exercices qu'on va faire sur le sol pour aider, justement, à essayer de résorber cette diastase-là. Puis, je vous expliquerai aussi un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Et j'espère que ça va vous aider par le fait même. C'est un peu mon but. Naturellement, je ne suis pas kinésiologue. Je suis entraîneur. Donc, si vous avez des problèmes un petit peu plus grands, je vous suggérerais fortement d'aller voir un kinésiologue qui est spécialisé là-dedans pour vous aider à résorber le plus rapidement possible et à avoir, justement, des abdominaux profonds plus forts. Alors, OK? Donc, si vous êtes prêts, je vais vous expliquer, et prêts, parce que probablement qu'on a des hommes aussi avec nous, je vais vous expliquer si on va faire comme pour les deux premiers exercices et le deuxième bloc va venir après. Donc, je vais me placer. Juste comme ça, par exemple, celles qui sont déjà clientes, je ne sais pas si vous avez du énergie chez vous à la maison. Donc, vous pouvez peser sur Pause et peut-être aller en prendre un. Surtout que c'est super facile. On a juste un temps à diluer sur la langue. Pas besoin d'eau. Celles qui l'utilisent le savent. Donc, c'est vraiment facile à apprendre. Et honnêtement, c'est vraiment tellement plus efficace pendant vos entraînements. Moi, j'ai déjà pris. Je le prends environ 10 minutes avant mes entraînements. Et puis, j'ai mon hydrate qui me suit tout le temps. Donc, si vous en avez, tant mieux. Gardez-le à côté de vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire affaire avec votre distributrice. Et puis, si pour aujourd'hui, c'est ça, vous ne l'avez pas, bien, au moins, vous prendre probablement, soit de l'eau, une boisson que vous pouvez faire à la maison. Moi, honnêtement, je ne suggère pas les boissons énergisantes qui vendent dans les commerces. Je ne suis vraiment pas pour ça. Donc, premièrement, parce qu'il y a beaucoup trop de sucre à l'intérieur. Deuxièmement, il y a beaucoup trop de caféine. Nous, notre énergie, il y a de la caféine, oui. Mais il y a également la plante Ashwa Gamza qui est à l'intérieur, qui aide, dans le fond, à distribuer, en fait, à distribuer dans votre corps la caféine sur une plus longue durée. Donc, ça stabilise le rythme cardiaque, ce qui est hyper important. Puis, c'est beaucoup moins de sucre également. Puis, il est super bon parce qu'il goûte la limonade. Bon, assez parlé, je m'installe. Installez-vous aussi. Comme je disais, si vous avez besoin d'aller vous chercher de l'eau, votre boisson, votre hydrate, faites-le tout de suite. Mettez-vous de la musique si vous n'entendez pas la mienne. Alors, le premier mouvement, ça va comme suit. Vous allez avoir besoin de poids. Il y en a des fois qui commencent par des poids un petit peu plus pesants. Puis, ils vont terminer avec des poids un peu plus légers. C'est très correct. Il faut apprendre à respecter son corps et respecter aussi notre niveau. C'est sûr qu'à force de faire les exercices, de bouger, bien, notre capacité devient plus grande. Mais il faut apprendre à se respecter. Donc, vous allez avoir besoin de poids. Pour des bouteilles d'eau, ça peut très bien faire l'affaire. Pour celles qui n'ont pas de bouteilles d'eau à la maison, ça peut être des petites cannes, des petits poids, des choses comme ça. Ça, c'est bien tenu dans les mains. OK? Donc, le premier mouvement, on va tout simplement aller porter les poids vers le bas. On garde toujours les épaules légèrement vers l'arrière, les épaules bases. Les genoux légèrement fléchis. Naturellement, là, on va les fléchir. On va aller s'en aller vers le bas. Et on va remonter vers le haut, vers le bas, vers le haut. Alors, deux côtés, ça donne ceci. On descend vers le bas. Je remonte vers le haut en extension. Je redescends et je remonte. OK? Deuxième mouvement. Ça va être un demi-burpees avec un shuffle. Juste un shuffle. Alors, on part le burpees. On s'en va par terre. On remonte. Shuffle. Burpees. Je remonte. Shuffle. Burpees. Je remonte. Shuffle. OK? Ça va comme ça. Sinon, on peut y aller tranquillement. On dépose un pied à la fois vers l'arrière. On remonte. Shuffle. Même chose. Un pied à la fois. Je remonte. Shuffle. Ça va? Ça va? Comme j'ai dit, ça va être des 20 secondes. Il va y avoir 10 secondes de repos entre chaque. OK? Donc, on va terminer les deux exercices. Le deuxième bloc. Ça va être tout simplement des biceps. Donc, on amène les épaules vers l'arrière. Les genoux légèrement se déchirent. OK? Pas complètement. Légèrement. On ne bloque pas les articulations. Épaules derrière. Je tourne. Je tourne mes paumes de main par l'avant. Là, vous voyez bien par l'avant. Là, je suis de côté. Mes coudes restent vraiment sur le côté du corps. Et je monte en contrôle. OK? À partir du moment où on force pour monter, si ce n'est pas bon pour le dos, vous allez mieux poser vos poids et de le faire sans poids. Juste avec une contraction volontaire. Donc, je suis sur le côté. Je mets mes épaules et je contracte volontairement mes muscles. OK? C'est l'autre façon de le faire. Le deuxième mouvement du deuxième bloc. Ça va être des jump squats. Je vais le mettre plus vers l'arrière. Les pieds largeurs, des hanches ou des épaules. On descend. Et on saute. Alternative. Je descends. Poing de pied. Je descends. Poing de pied. L'important, c'est que vos genoux ne dépassent pas les orteils. Alors, c'est vraiment les fesses qui s'en vont vers l'arrière. OK? Je donne toujours ce truc-là. Si je suis capable de décoller mes orteils du sol, c'est que, normalement, je suis en bonne position. Donc, je n'ai pas arrangé ça. On va aller arranger ça. Et voilà. Donc, c'est huit fois chacun des exercices. OK? Même chose pour le bloc numéro deux. OK? Donc, je le répète, si vous avez besoin de peser sur pause, vous allez vous préparer. Il n'y a pas de problème. OK? Et on va commencer avec le premier mouvement. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? J'espère que oui. Il va faire chaud un petit peu. Mais c'est correct. OK? Alors, je repars ça. Dans trois, deux, un, c'est parti. On prend les poids, descend, remonte. Ça passe vite 20 secondes. On n'oublie pas d'engager les abdominaux. Plancher, pelvien. La petite ascenseur qui monte, on contracte. Et on arrête. Je l'ai dit, ça passe vite. On commence en trois. Et c'est parti. Chafou. 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 On continue. On ne lâche pas. C'est des demi-burpees. Ça se fait bien. Et on arrête. On prend nos poids. Ça va partir bientôt. Et on y va. On expire quand on monte. Chafou. On reste là, on se prépare. Et c'est parti. Chafou. 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 On peut attendre bien l'esprit. Et on arrête. Dans nos poids. Et on évoque. Descend. Remonte. Lâchez pas. On se reprend. Déposez le poids. On recommande bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chafou. 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 On passe vite. Et on arrête. Ça travaille. Ça travaille. Et on évoque. Descend. Monte. Travaille les épaules. On dépose. Cinq secondes. Deux. Un. C'est parti. Chafou. 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 On évoque. Et on arrête. On a la moitié de fil. On dépose. On repose. Expire. On repose. On repose. On lâche. Lâchez pas. On repose. On dépose. Deux. Hop, c'est parti. Chafaud. On y va, on y va. Vous êtes capables. Allez-y, à votre rythme. On arrête. On prend le poids. Et en dos. Lâchez pas, gang. Fatigué? Faites-le juste avec les bras. Sans chance dans les mains. On arrête. C'est ce qui nous attend. Deux, un. C'est parti. Chafaud. Let's go. Rappelez-vous pourquoi vous avez pas été soufflé? On arrête. On arrête. On perd nos poids. Et on est bas. On lâche. Il y en reste trois. Trois, deux, un. C'est parti. On y va, on va. Lâchez pas. Respirez. On agace les actos. On relâche. Dernier sept. On relâche. On relâche. Respirez. On relâche. On relâche. Un, deux, un. Un, deux, un. C'est parti. Shuffle. 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 Et on arrête. On relâche. Oh! Comment ça a été? Comment t'es? Dites-moi-le. Comment vous avez trouvé ça? Là, c'est le temps de s'hydrater. Oh! On a mis 45 secondes. Je vais en profiter. Je vais juste repiler mon tapis. Je vais amener mes poids. Regardez vos poids proches de vous. On va commencer par les biceps. Donc, on se souvient. Les genoux légèrement fléchis. OK? Pas en pleine extension. Juste en extension terminale. OK? On envoie les épaules derrière. On ouvre la poitrine. On va commencer bientôt. J'espère que vous êtes en forme. Deuxième va travailler aussi, je vous le dis. Ça sent bien. OK. On prend l'autre poids. On est prêts? Dans trois, deux, un. C'est parti. Licep. Mouvement contrôlé. les coudes restent vraiment sur le côté du corps. Surveillez votre position. Très important. temps. On relâche. On relâche. Dix secondes. Et là, c'est les jump squats. Dans trois, deux, un. C'est parti. C'est parti. C'est 20 secondes, hein? À chaque fois. Mais c'est sûr que vous allez le sentir rendu à la fin. Toujours les fesses qui vont vers l'arrière. Et on arrête. C'est pas un concours de vitesse. Des fois, ça travaille mieux. Et plus profond, le bicep. Quand on y va lentement, qu'on fait le mouvement comme il faut. Puis on risque moins de se blesser. l'arrière. On contracte les abdominaux. L'archip, elle vient. On dépose. L'archip, elle vient. L'entrée, là, on contracte le bras du ventre. C'est comme une distance en sort qui monte. et on y va. Jump squat. Ça va bien, gang? Ça va bien? Continue à sauter. Ceux qui veulent pas sauter, simplement sur la pointe des pieds. Sinon, on continue. Et on arrête. Prends nos poids. Et c'est parti. Pomme vers l'avant. Gardez un beau dos droit. Lâchez pas. On lâche rien. On arrête. Et ça va bien. Ça avance. Jump squat. On se prépare. 3, 2, 1. C'est parti. C'est un beau titre qui fait travailler votre cardio et le musculaire en même temps. C'est un peu de pliométrie, ce qui est très bon pour les articulations. on se prépare le bicep. Et on y va. Fait chaud ici. Fait chaud chez vous. On dépose. On dépose. On expire toujours quand on saute. OK? À la remontée. 2, 1. C'est parti. 20 secondes. Ça passe toujours vite. On absorbe bien les chocs. Donc, on dépose la pointe de pied en premier. On dépose la pointe de pied en premier. Les jambes commencent à brûler. Yes. Oh oui, ça brûle. Tu mets en même temps. Tu mets en même temps. Et c'est parti. Let's go. On est des warriors. Ça va bien. On arrête. On sait ce qui nous attend. 3, 2, 1. C'est parti. On contrôle. Et on arrête. On retraite. Et on arrête. On retraite. Dans nos poids. Ou sans poids. Et c'est parti. À tout moment, vous pouvez vous ajuster. respecter. Respectez-vous. Respectez-vous. J'espère que vous êtes mis la musique entraînante. On dépose. Il y en a juste 5, gang. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, ça brûle. On arrête. C'est parti. C'est parti. Les jambes. Et c'est parti. On repose. On revêt. On dépose. C'est parti ! Vraiment, rappelez-vous pourquoi vous avez fait des clés pour dépenser de l'énergie. Peut-être que vous voulez perdre quelques livres pour renforcer musculairement. Pour renforcer votre système cardiovasculaire. Toutes les raisons sont bonnes. Et c'est parti ! Moi, ça dégoûte. Je ne sais pas vous, là. Oh, ça travaille ! Il reste juste les jump squats. On donne tout ce qu'on a. Let's go ! Let's go, let's go ! C'est presque fini ! Et on arrête. Oh ! On va attendre le vide à la fin. Un, et voilà ! Viens que c'est la fin. Super ! Bravo tout le monde ! C'est le temps de prendre une gâchée d'hydrate ou une gâchée d'eau. Heinvoi ! Ok ! Je veux que vous me voyez bien ! Alors vous pouvez commenter si vous avez aimé ça, si ça vous a fait travailler un peu. Le but c'est de vous faire bouger dans le fond, parce que bon ceux qui font partie du groupe expérior de bien-être VIP, je pense que le titre de notre groupe le dit bien, c'est naturellement des gens à la distance qui veulent faire attention à leur santé, prendre le virage santé, comme j'ai dit tantôt, peut-être perdre quelques livres, se remettre en forme, ou juste continuer à être en forme tout simplement. Notre corps c'est comme une voiture, votre voiture vous fait de l'entretien, bien votre corps c'est la même chose, si on veut éviter d'avoir des bris, bien il faut l'entretenir. Ok? Fait que, faut commencer à dire à notre corps, j'ai besoin de cartilage parce que je saute, j'en ai besoin, j'ai besoin d'énergie, puis plus que vous allez faire de l'exercice, je sais que des fois, c'est un peu difficile quand on reprend, on se dit oh my god c'est difficile. Dites-vous que pour nous aussi, des fois, c'est difficile, même si on est entraîneur, il faut quand même se donner un couplet dans le derrière, puis des fois, il faut se pousser un petit peu plus, parce que des fois, on est porté aussi à rester dans notre petit confort, puis pas trop en faire, ok? Fait que des fois, il faut se pousser, il faut pousser la machine, ok? Le corps humain est super bien fait, puis plus que vous allez en donner, plus qu'il va en vouloir, plus qu'il va vous répondre en retour. Ok? Fait que, inquiétez-vous pas, allez-y, comme je dis, tout le temps à votre rythme, vous allez voir une évolution, on est rendu déjà à la troisième capsule, au troisième vendredi, ça passe vite quand même, fait que plus que ça va aller, plus qu'il va en avoir, donc vous allez être capable d'aller chercher celles d'avant, les refaire, et ainsi de suite, puis il y en a qui vont pouvoir s'entraîner à tous les jours comme ça, et c'est pas des entraînants qui sont super longs, non plus. Donc, je vais passer à ma demande spéciale, je vais juste placer le son. Ok, ça va être un petit peu plus calme comme ça. Donc, j'en ai qui sont venus m'écrire en privé parce que, vous savez, on a plusieurs mamans dans le groupe. On a plusieurs futurs mamans, fait que peut-être que ça va vous être utile plus tard, en fait, sûrement. Donc, on va parler de diastase. On fait souvent, les mamans qui ont une diastase, souvent on va voir un ventre qui est plus gonflé vers l'avant. Ok? Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, c'est quand on est enceinte, notre ventre, naturellement, il est plus pesant. Donc, on essaie de t'enpenser, ok? Fait qu'on réduit les genoux, on vient en plus de ça, le dos se coupe légèrement. Les épaules s'en vont vers l'arrière, c'est une très mauvaise posture. Ok? Après ça, il faut se redresser. Donc, si vous avez un problème, justement, de dos, vous avez encore mamans dans le dos, tout ça, faites juste plier vos genoux légèrement. Tu sais, si vous attendez, là, en fil à l'épicerie, là, ok, vous êtes debout, vous êtes statique, faites juste passer, au lieu d'avoir les genoux bloqués, juste de plier vos genoux légèrement. Automatiquement, en pliant les genoux légèrement, votre dos, votre côte du dos, va s'aplanir légèrement aussi, ok? Et essayez toujours de penser de ramener vos épaules vers l'arrière, ok? Donc, déjà, ça, ça va vous aider un peu. Quand la diastase est séparée, c'est que, dans le fond, le tissu qui est entre vos grands droits, s'est assoupli. Il est rendu un peu plus souple. Moi, j'appelle ça un peu paresseux. Donc, naturellement, il s'élargit, ok? Puis, il se gonfle aussi, ok? Parce qu'il devient relâché, ok? C'est ça qui fait la petite bosse en avant. Alors, à éviter, ok? Parce que, pour résorber ça, il faut aller travailler nos muscles profonds, dont les transverses qui vont s'attacher à l'arrière, ok? Alors, ça, c'est des muscles qui sont profonds qu'il faut aller solliciter, engager le plus possible pour les renforcer. Avant ça, avant d'avoir des transverses qui sont solides, des obliques profonds, je ne suggère pas nécessairement de faire des planches à pufiner, faire des redressements assis, ok? Ce que je vais faire avec vous, c'est deux exercices, dans le fond, qui sont assez simples, et ça part d'une base de respiration, ok? C'est très important, mais ça va aller solliciter vos muscles profonds. Deuxième petit point, c'est sûr que ça ne règle pas tout, mais plus vous allez boire de l'eau, bien plus vous allez aider à renforcer, hydrater les tissus qui sont souples et relâchés. L'eau ne règle pas tout, mais c'est un bon truc, donc buvez, 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 ok? Moi, je dis tout le temps, buvez entre 2,3 et 2,6 litres d'eau par jour, c'est l'idéal. De toute façon, pour tout le monde, c'est ce qu'on devrait faire, ok? Les autres, un petit peu plus, mais minimum ça, ok? Donc, quand vous avez une diastase, c'est d'autant plus important. Alors, sans plus tarder, on va s'allonger sur le sol, ok? On s'allonge sur le sol, j'espère que vous allez bien. Et je vais étirer ma nuque, donc mon menton est dirigé vers mon os, mon os pubien, ok? Ensuite de ça, je vais étirer ma colonne vertébrale, ok? Vers mes pieds, ok? Donc, on étire la colonne. Ensuite, si je pars de la base que mon dos est aplati au sol, je veux aller chercher ma courbe normale de mon dos. Donc, ma colonne cervicale est étirée, et là, je vais pousser sur mon bassin, légèrement vers mes pieds, ok? Et là, je vais avoir un espace en dessous de mon dos. C'est ça qu'on veut, ok? Donc, à partir de là, si vous êtes plus confortable, vous pouvez tourner vos pompes de main vers le ciel. Moi, je suis plus confortable comme ça, pourquoi? Parce que mes épaules sont plus à côté au sol, ok? Donc, ma colonne vertébrale est étirée, je suis en position neutre, ok? Et là, on va tout simplement basculer le bassin pour aller aplanir, ok? On va aller effacer la courbe du dos, donc écraser des petits bleuets en dessous, là, pour faire un genre de confiture, ok? En même temps qu'on fait ça, on va expirer complètement tout l'air qu'on a. Donc, le ventre va aller rentrer vers l'intérieur, ok? C'est ça qui est important. Alors, on inspire sur place. À l'expiration, je m'en vais effacer. Donc, mon os plus bien, en fait, je rapetisse mes abdominaux, ok? Mon os plus bien, ça dirige plus vers mes dernières côtes, ok? Et mon ombri est rentré. À l'inspiration, je ré-étire ma colonne. Et je recommence. Vous devriez sentir, là, une bande de muscles qui se contracte dans le bas, ok? Prochaine étape, après ça, on va le faire au complet. Prochaine étape, on va essayer d'engager le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est le muscle pelvien qu'on appelle dans le fond, là, ok? C'est comme si on serrait, dans le fond, je vais le dire directement, ok? Mais c'est comme si on serrait le vagin, ok? Donc, on serre, on serre le vagin, on ne serre pas les fesses. Vagin, anus, on serre. Puis là, on va sentir comme une jambe de petit ascenseur qui monte, ok? Puis les abdominaux s'engagent également en même temps, ok? Donc, on va faire exactement la même chose. On étire la colonne vertébrale, on se met au neutre, donc un creux en dessous de la colonne vertébrale. On engage le plancher pelvien, le petit ascenseur, et on le garde engagé. Et là, on va basculer le bassin pour rapprocher le plus bien des dernières comptes en expirant. On respire vraiment tout l'air. Et on essaie, on inspire. On respire. Ok? On va faire ça cinq autres fois. Expire. Inspire, étire. Expire. On rapetisse. On respire. Et on enfonce. Et on enfonce. Expire. Inspire. Inspire, étire. Dernière fois. Expire. Expire. On bascule. Puis on écrase les bleuettes. Et on va toujours au bout de notre souffle. On vide complètement l'air. Ok? Ceci, c'est le premier exercice. Le deuxième, on étire toujours la nuque. Ok? Les pommes tournées vers le ciel. On va avoir besoin d'une main. Ok? Là, on va aller mettre une jambe. Ici, en haut. L'autre, l'autre reste au sol. L'autre reste au sol. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va écraser le petit bleuet en dessous. Et on va inspirer sur place. À l'expiration, même chose. On va renfoncer le nombril. Mais on va pousser dans la main qui est sur le genou en haut en même temps. Ok? Mais on garde le dos à plat au sol. Alors, ça va comme suit. J'inspire sur place. À l'expiration. J'enfonce le nombril. Et je pousse sur mon genou. On garde toujours le plancher pelvier engagé. On change de jambe. On monte. Même chose. J'inspire sur place. Et j'expire. Je pousse. J'ai oublié de vous dire, le genou, il pousse vers moi, vers ma tête. Et ma main, il pousse vers mon pied. Je relâche. On va faire ça quatre fois encore de chaque côté. J'inspire. Je relâche de l'autre côté. J'inspire sur place. Je vide tout l'air. Je relâche. On reprend de l'autre côté. J'inspire. Le genou pousse dans ma main. Je relâche. Je relâche. L'autre côté. J'inspire sur place. J'expire. Je pousse. Je relâche. C'est des mouvements qui sont très, très lentement. On reprend. Et j'expire. On reprends le nombril. C'est ce qu'on appelle des exercices hypopressifs. On remonte. Même chose de l'autre côté. J'expire sur place. Et j'expire. Je vide tout l'air. La restante de chaque côté. On reprend. Inspire. Et je pousse. On reprend. On reprend le vent. Je relâche. Dernière fois. Inspire. Inspire. Et je pousse. Et voilà. C'était les deux petits exercices que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Ah, ma petite manette. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu. Oh, mes cheveux, hein? Ouh! J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Moi, je vous conseillerais de faire ces exercices-là à chaque fois que vous le pouvez. OK? Ça va vous aider beaucoup. C'est sûr qu'il y a des spécialistes que vous pouvez aller voir, qui vont vous en donner plein d'autres aussi. Mais, comme je vous dis, c'est pas conseillé, quand on a une diastase, de faire des crunchs, de la bicyclette, t'sais, coups de genoux, là. Parce que vous faites sortir vos grands droits, puis vos muscles, vos abdominaux profonds sont pas assez solides, sont pas assez forts encore. Donc, les deux exercices que je vous ai donnés là, c'est des exercices que vous pouvez faire à tous les jours. L'important, c'est vraiment de rentrer le nombril, rapetisser la cage thoracique, OK? Pour, justement, essayer de refermer et, à l'expiration, vraiment, d'aller pousser, vider tout l'air que vous avez dans vos poumons, dans votre abdomen. Allez coller le nombril jusqu'à votre dos, s'il faut, OK? Mais, il faut vraiment tout sortir l'air et rentrer le ventre pour, justement, aller engager les transverses. Obliques profonds aussi, si vous allez assez profondément dans votre expiration, vous allez sentir vos obliques qui s'engagent également, OK? Donc, ça, là, c'est vraiment la base. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'espère que ça vous a aidé. C'est un petit peu plus long d'habitude. Ça dure comme 20 minutes. Là, on est rendu à 46 minutes. Ça fait que je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une super de belle fin de journée. Puis, j'espère que vous avez apprécié ça. J'apprécie toujours d'avoir des commentaires. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas à me les écrire, OK? Puis, c'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse et bonne fin de journée. – Sous-titrage FR 2021